Je suis surpris par les statistiques qu'il a eues cette année, que ce soit en U17 ou même en U19 avec la Gambardella où il a été buteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je serais un menteur de vous dire que je ne suis pas surpris, mais on ne pensait pas qu'il allait atteindre ce niveau-là. Et c'est vrai que de marquer autant de buts et d'être autant de passeurs, il nous bluffe un petit peu. En tout cas, on est très content déjà pour lui, pour nous, pour la catégorie, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est aussi en grande partie, comme avec ses partenaires. Parce que nous, la star chez nous, c'est l'équipe. En tout cas, c'est de voir aussi que c'est la valeur ajoutée, le monsieur plus. Monsieur Bodmer, à partir de quel âge ça compte les stats ? Les buts, les passes dés ? Bonne question. Non, toujours. Ça compte toujours, même quand vous êtes petit. Mais là, c'est vrai que c'est des stats extraordinaires pour la catégorie. Parce que là, c'est le haut niveau, quand même, déjà. Ça commence à être très, très bien. Et puis, la Jean Gambar, il a marqué aussi. Mais surtout, c'est 28 buts, 18 passes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a un bon équilibre. Oui, un très, très bon équilibre. Souvent, vous avez des passeurs. Déjà, faire 18 passes, peu importe le championnat, c'est toujours compliqué. 28 buts, je ne dis pas que c'est facile, mais selon la catégorie, chez les jeunes, ça arrive régulièrement. Mais avoir un attaquant qui met une trentaine de buts et une vingtaine de passes saisives, je ne suis pas sûr que ce soit arrivé souvent chez les jeunes. C'est 24 en U17, 4 en U19, les buts. Oui. C'est plutôt intéressant.